C'est Goofy Well Done en collaboration avec Hollywood PQ, je suis à l'ouverture, au lancement de la course Destination Monde, la course comment tu dis ça encore? La course Évasion Monde. On vient de me mentionner que ça se peut que je sois le remplaçant étant donné que moi aussi je suis black comme l'animateur, je suis avec l'animateur. Ça ne compte pas. François Boguengo. Écoute François, la première édition c'était comme 20-40 ans, cette année c'est comme 18-30 ans, est-ce que tu ne voulais absolument pas que je participe? Écoute déjà, il y a une très mauvaise nouvelle, quand on m'a appris que tu pouvais jouer le remplaçant, je l'ai très 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 mal vécu. Alors là c'est une rencontre de réconciliation, comme quoi que finalement les gens finissent par se rencontrer, les générations aussi. Je leur avais dit ça sert à quoi de prendre un grand-père pour être avec les jeunes. Ils ont dit, ben t'as raison, là t'es plus jeune que lui donc tu iras. Écoute, est-ce qu'on pourrait dire que c'est comme pas juste? Parce qu'à l'époque les gars ou les filles de la course, ils utilisaient des tapes cassettes, ils ne faisaient pas de montage, c'était long à faire parvenir, on ne pouvait pas envoyer ça par internet. Aujourd'hui ils ont des caméras qui sont aussi grosses que mon iPhone, ils peuvent faire leur propre montage avec un simple laptop, ils ont de la technologie HD. Est-ce qu'on peut dire que cette année la course n'est pas juste? Elle n'est pas juste parce qu'elle est plus challengeante, c'est vrai, c'est vrai que c'est plus compliqué cette année-ci parce qu'il va falloir qu'ils fassent tout le travail eux-mêmes. Il va falloir qu'ils préparent tout le projet, qu'ils le montent et qu'ils nous livrent un projet prêt à être diffusé. À son sens là, c'est vrai que c'est un peu plus difficile, mais en même temps c'est une génération qui est née avec une manette aux mains. À deux ans, ils savent déjà faire leur premier film, à cinq ans ils sont des vedettes sur YouTube, alors t'imagines à 20, 21, 22, 23 ans, là ils sont devenus des seniors. Et d'ailleurs, tu en parles en blague, mais en même temps c'est assez vrai puisque nous, quand on préparait leur formation, parce qu'il fallait les former en technique d'entrevue, en technique de montage, en maniement de caméras, on s'est rendu compte que ça ne valait plus la peine de se rendre vers les élémentaires parce qu'ils les avaient déjà. Ils savent déjà manipuler les caméras, ils savent déjà gérer les logiciels de montage, il fallait pousser une coche un peu plus haut. Et ça, ça nous a beaucoup plu parce que là on a pu se concentrer sur l'essentiel, et l'essentiel c'est de fabriquer des réalisateurs qui ont une signature, qui ont une marque, qui ont une identité, et qui ont une particularité, une originalité dans la manière de s'exprimer, et ça je pense qu'on a réussi ce pari-là. Toi, ta vie professionnelle, c'est comme la course en fait, parce que tu as été partout dans le monde, tu as été dans les conflits, tu as été dans les parties, dans les événements. Oui, mais je n'ai pas été dans ce genre de pays, je n'ai pas été dans les genres de destination qu'on a choisi pour ces gens-là. Ok, attends, attends, attends. Là, tu te fais de la fausse modestie, on se calme là. Tu as été partout dans le monde, tu as été partout faire des reportages sérieux, moins sérieux. Quel conseil que tu pourrais donner à nos nouveaux reporters? Restez fascinés, soyez fascinés. Ce monde-là qu'on croit connaître si facilement, il est encore inconnu, totalement inconnu. Et puis, l'originalité n'est pas forcément dans la distance. L'originalité est souvent devant vos yeux. Il suffit d'être concentré, de regarder, d'avoir un œil différent pour être conscient que justement ce monde-là, il est particulier. Et ces jeunes-là, de toutes les manières, ils ne m'ont pas attendu pour avoir cette perception, cette conscience. Ils l'ont déjà dès le départ. Et je sais que chacun d'entre eux, ils vont nous fasciner, ils vont être originaux, ils vont être extraordinaires. Et je crois qu'on est en train de préparer la véritable prochaine génération des grands réalisateurs de cette belle province du Québec. Ben écoute, je te remercie. Si jamais il y a quoi que ce soit, eh bien... Conte pas sur moi. Mon part-sport est prêt. Bonne soirée. Si vous en faites.